Franchement, la parole est à Alain Confesson. Merci Monsieur le Président. En écoutant Monsieur Joly, j'en viens vraiment à me demander comment on peut débiter autant d'âneries dans une même intervention. Franchement, que vous n'aimiez ni les pauvres ni les classes populaires qui vivent dans ces quartiers, c'est un fait. Mais cessez de les résumer à une espèce de ramassis d'intégristes religieux. Mais dans quel monde vous vivez ? Est-ce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi comme ça ? À un moment donné, il faut s'arrêter avec ce genre de stupidité. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est même plus qualifiable en termes politiques. Allez-y dans ces quartiers et vous verrez comment les gens y vivent. Vous verrez que le lien social existe. Vous verrez qu'on peut arriver à vivre avec une multiplicité de cultures, de traditions, de parcours de vie. Allez-y à la Ville-Neuve, à Mistral, voir comment les gens arrivent à souder des liens et arriver à vivre ensemble dans ces quartiers. Et arrêter de systématiquement les réduire à des histoires de délinquance qu'on peut observer partout ailleurs dans d'autres quartiers. Pour ma part, je n'habite pas très loin de la place Saint-Bruno, où on ne peut pas vraiment parler d'un quartier éminemment populaire. Et je peux vous garantir qu'on a des problèmes d'insécurité qui sont très concrets. Alors arrêtez, arrêtez, bon sang, de résumer ces quartiers populaires à du radicalisme religieux et à de la délinquance. C'est du mépris de classe total pour les personnes qui habitent dans ces quartiers. C'est insupportable. Pour ce qui concerne la délibération en elle-même, il faut voir aussi que le renouvellement urbain, au-delà de réhabiliter des quartiers qui, par ailleurs, en ont bien besoin du point de vue de leur patrimoine architectural, c'est aussi des politiques qui sont provoyeuses d'emplois. Et j'invite les non-grenoblois qui seraient amenés, par exemple, à prendre la ligne A du tramway qui longe la galerie de l'Arlequin, à contempler le chantier de réhabilitation thermique de la galerie qui a lieu actuellement. C'est très impressionnant. Et vous verrez, justement, que ça mobilise beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités. Et que donc, il y a un intérêt certain, en plus c'est de l'emploi local, non délocalisable, donc il y a un intérêt certain à poursuivre des chantiers de ce type. Bon, le protocole de préfiguration tel qu'il est annoncé sur le fond ne pose évidemment pas problème. Il est tout à fait nécessaire de poursuivre ces politiques. Et on voit, justement, avec l'exemple de la ville neuve, que la réhabilitation thermique des logements produit des résultats, des résultats en matière de qualité du bâti existant, et des résultats aussi en termes sociaux et en termes écologiques, puisque quand on consomme moins d'énergie pour se chauffer, on consomme moins de son budget personnel, donc on allège son portefeuille, et on contribue à la réduction des pollutions et de la surconsommation en énergie. Peut-être émettre un élément de préoccupation qui ne relève pas d'une volonté des élus de ce Conseil métropolitain, et certainement pas de notre vice-président, mais il faut dire aujourd'hui qu'il y a des écueils qui ont pu être observés par le passé globalement sur le renouvellement urbain, et d'avoir bien conscience aujourd'hui que dans certains quartiers qui sont concernés par ces opérations de renouvellement urbain, on a aujourd'hui des préoccupations fortes des populations concernant d'éventuelles, je dis bien éventuelles, démolitions massives. C'est parfois des choses qui ont été imposées par le passé et qui ont été vécues comme un traumatisme par les habitants de ce quartier, et je ne doute pas aujourd'hui de notre volonté collective d'essayer d'aboutir à un résultat, bien qu'il ne soit pas toujours aisé de discuter dans les meilleures conditions possibles avec nos partenaires institutionnels, mais vraiment qu'on parvienne à un résultat qui soit aussi concerté que possible avec les populations de ces quartiers, de sorte à ce que nous puissions mettre en place des politiques qui sont vraiment élaborées avec elles. Et je pense que nous en avons vraiment pris la voie pour ce nouveau NPNRU et qu'il est vraiment bien nécessaire de garder ce cap de façon justement à pouvoir là aussi progresser dans la mise en œuvre de ces politiques. Je vous remercie.